C'est ce vendredi que les états généraux de la communication et médias vont s'éclaturer. Des recommandations pertinentes sont attendues par les professionnels des médias et chevaliers de la plume pour la mise en œuvre des différentes réformes pouvant booster le métier et mieux réguler la corporation des journalistes congolais. Ce jeudi, des travaux se sont poursuivis en commission d'après les différentes thématiques. Centronganda, 150 acteurs du secteur véni de différents coins de la RDC, membres du comité d'organisation et scientifique poursuivent les états généraux de la communication et médias dans trois commissions, texte, viabilité de médias, politique nationale de la communication et de réflexion sur la mise en place du conseil national de la presse. Il faut considérer que le travail que vous faites, c'est un travail qui va être adhérent à la postérité. Pour le ministre de la communication et médias porté paroles du gouvernement, aujourd'hui le média congolais a presque le même problème qui nécessite l'intervention du gouvernement. Mais pour que l'état agisse, l'état doit être guidé. Le premier défi auquel nous faisons face pour ce qui concerne les médias, c'est d'abord leur identification. Mais il y a d'autres problèmes qui sont aussi liés à la viabilité des médias. C'est par exemple leur rapport au fisc et tout le reste. C'est des choses qui ne peuvent être abordées que de manière globale. Au sujet de la viabilité des médias, le coordonnateur du réseau de médias communautaires de l'espace Katanga plaide pour une attention particulière. Les radios communautaires travaillent dans d'énormes difficultés. Ces radios ont du mal à générer des revenus. De propos renforcés par le vice-président national de l'UNPC. C'est au cours de ces assises que nous allons faire entendre le voix de la radio communautaire s'active. Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, parle plutôt de la politique nationale de la communication. Nous voulons casser l'image qu'on a toujours donnée de notre pays, un pays sans communication stratégique. A la commission texte, trois grands textes font objets de débat. Le premier texte c'est le projet d'une nouvelle loi sur la presse, la loi de 96 qui doit être modifiée. Le deuxième texte qui nous concerne c'est l'ordonnance de 81 sur le statut de journaliste. Et le troisième texte c'est un projet de moratoire sur les arrestations des journalistes. Deux travaux qui vont s'y poursuivre le jeudi avant la clôture officielle aux états généraux de la communication immédiat en RDC placée.